Qu'est-ce que la consommation d'énergie des bâtiments ? Quand c'est de l'énergie nucléaire, il y a des déchets nucléaires. Et puis tout type d'énergie nécessite également des infrastructures, des raccordements, que ce soit du gaz électrique, etc. Donc des forts impacts environnementaux liés à la dessert en énergie. Il y a le coût de l'énergie. Et ce coût de l'énergie va devenir... Je n'ai pas de boule de cristal. Et puis les experts de l'économie de l'énergie ont beaucoup de mal à prévoir quels seront les prix de l'énergie dans les 5, 10, 15, 20 ans qui viennent. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui misent sur une baisse des prix, pétrole et gaz. Donc ça veut dire que l'énergie coûte en infrastructures, en énergie consommée. Et dans les années qui viennent, il faut s'attendre à ce que ça aille en augmentant. C'est donc important de se préoccuper de cet aspect-là et de minimiser les coûts. On est bien conscient que pour que la maîtrise de l'énergie soit acceptée de façon massive par le citoyen, il faut que ça se fasse avec le confort et santé qui sont associés. Il ne s'agit pas de dire aux gens « vous allez vous priver, vous allez arrêter de vous chauffer l'hiver, etc. » Et ce qui est important de noter, c'est qu'un bâtiment, quand il est construit, il va durer 50, 100 ans, etc. C'est-à-dire que les choix qu'on fait aujourd'hui, on les lègue aux générations futures. Évidemment, il y aura peut-être aussi des...